Bonjour et bienvenue au festival de la librairie 1.1trait pour cette série de rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1trait en partenariat avec Radio Lodev. Du droit à la ressource humaine, vous ne manquez pas de ressources pour faire courir votre imagination à travers les époques et mener des enquêtes autour de morts étranges. Du chevalier de Volnais au détective de Freud, vous nous présentez Vicky Malone dans Hollywood 120 en guerre pour ce tome paru dans la collection série noire chez Gallimard. Olivier Barre de Cabusson, bonjour. Bonjour. Alors quelle a été votre envie de nous plonger dans cette ambiance du cinéma des années 40 ? Alors mon amour pour le cinéma en noir et blanc et puis pour ce que j'appelle l'âge d'or d'Hollywood pour moi les années 30, 40, 50 où malgré le code ACE dont on parlera peut-être, Hollywood a vraiment connu une période exceptionnelle de liberté, de création, d'enjeux politiques très forts puisqu'on va être dans le sujet de la seconde guerre mondiale avec Hollywood s'en va en guerre qui se situe deux mois et demi avant Pearl Harbor, donc à un moment où l'Amérique très isolationniste ne veut pas entrer en guerre contre l'Allemagne nazie. Dans cet ouvrage, vous reprenez les codes du cinéma des hollywoodiens des années 40 justement jusqu'au rythme, intrigue, type de personnage, un peu caricature. Le code ACE dont vous nous en direz deux mots. Quelles ont été vos sources d'inspiration ? Je crois la littérature Hart Boyd, donc Chandler, Ahmet et puis tout ce cinéma noir et blanc avec ses ambiances parfois poisseuses, glauques et puis ce personnage, l'archétype du détective privé américain qui a si bien incarné au cinéma Bugart bien sûr. Alors sur cette période entre purétanisme et engagement dans la guerre, les ingrédients étaient réunis pour installer votre personnage de détective qui reprend les stéréotypes du cinéma. Mais évidemment, vous en avez joué comme vous le faites régulièrement. Qui est Vicky Malone ? Alors Vicky Malone, c'est la fille adoptive d'un scénariste d'Hollywood. Et Vicky Malone, après un mariage et un divorce raté, a fait carrière comme détective privé, ce qui est très rare à l'époque. Et sa spécialité, justement, c'est de venir au secours des actrices d'Hollywood, soumises à des chantages, des menaces. Parce qu'il y a à Hollywood toute une presse à scandale qui rôde autour de tous ces acteurs et actrices de manière à essayer de ruiner leur carrière, de colporter des ragots. Donc, en gros, Vicky Malone s'est fait comme devoir de sauver les fesses des actrices ou tout au moins de les garder propres. Alors évidemment, la sonorité de Vicky Malone fait penser au nom de Philippe Marleau, personnage de Raymond Chandler. Est-ce un hommage aussi à ses écrits ? Oui, c'est un hommage. Et puis en même temps, j'ai voulu inverser les codes. Vicky Malone, Philippe Marleau est un homme homophobe, comme on peut l'être à l'époque et comme l'était Chandler également. Donc, Vicky Malone, après un mariage raté, a marqué une préférence pour les femmes. Marleau boit du whisky, elle boit des cocktails. Marleau est négligée, elle est très élégante. Mais on retrouve chez elle, je dirais, cette pointe de cynisme, d'insolence. Et puis avec un petit côté aussi désespéré que peut incarner le détective privé américain. Le code Haynes est évidemment omniprésent dans votre roman. Jusqu'à en faire des têtes de chapitres. Alors, qu'est-ce que c'était ce code dans le cinéma hollywoodien des années 40, pour ceux qui ne connaissent pas cette période et ses contraintes ? Alors, Hollywood au départ, c'était un espace de liberté totale. C'est comme une mer inconnue qu'on découvre. Et Hollywood s'est mis à s'exprimer de manière très naturelle, très en avance sur son temps. Donc, dans les films de Cécile Biedemaille ou autres, on retrouve des cléopâtres à demi-nus sur des litres fourrures, des histoires d'adultère, etc. Très, très en avance sur l'époque. Et cet âge d'or non censuré, parce que dans le cinéma hollywoodien, pour les puristes, on sépare bien ces deux périodes. C'est un moment où tout est possible. Et puis, bien évidemment, les évangélistes, les catholiques et compagnie se sont mis dessus. Et je prends un exemple, il y a un film de My West qui s'appelait « Ce n'est pas un péché ». Et l'Église catholique avait organisé des processions avec des prêtres et puis leurs ouailles qui avaient des pancartes où il y avait écrit « Si, c'est un péché ». Mais les films se sont mis à être censurés par des villes, des États, etc. Et on a parlé de faire une loi au niveau fédéral pour censurer le cinéma. Les producteurs d'Hollywood, qui sont quand même très malins, ont pris le dessus. Et ils sont allés chercher un ancien ministre presbytérien, William Hayes, pour lui demander d'écrire un code moral de déontologie, finalement, pour filmer. Et il a écrit ce code. Mais comme les producteurs sont très malins, ils l'ont appointé 150 000 dollars l'an, qui est une somme énorme pour l'époque. Et malgré le code, il passait à peu près tout. Mais les associations religieuses, etc. ont continué à réagir. Et à un moment donné, William Hayes a un peu perdu le contrôle de son code. Et il a été plus ou moins supplanté et de manière un peu plus draconienne. Mais les réalisateurs et les scénaristes d'Hollywood sont toujours plus malins que les autres. Et ils se sont efforcés de contourner ces règles. Alors, les scénaristes mettaient des scènes épouvantables dans leurs scénarios, dont ils n'avaient pas besoin, sachant que celles-ci seraient censurées, ce qui leur permettait de faire passer le reste. Hitchcock, dans un de ses films, tourne l'interdiction. Un baiser ne doit pas durer quelque chose comme plus de 20 secondes. Et on voit un plan où un couple s'embrasse dans un train. Ils passent sous un tunnel et le train ressort. Ils sont toujours en train de s'embrasser. Et en fait, ça a duré plus de 20 secondes, etc. Donc, il y a toujours une imagination débordante d'Hollywood pour créer ses propres règles et ensuite essayer de les contourner. Toujours dans vos écrits. En tout cas, vous remettez du contexte historique, puisque vous situez cela. Il y a une phrase là en page 42, donc vraiment au début du livre. Je m'en souviens bien. Voilà. Donc, je vous la laisse citer de mémoire. En fait, c'était en opposition à la ségrégation américaine. Vous contextualisez la France à ce moment-là d'avant-guerre. Et un des personnages dit, il n'y a qu'à Paris que nous pouvions nous sentir à l'aise. Comme disait une amie, cite le personnage principal, ce n'est pas que la France nous donne, mais c'est ce qu'elle ne nous enlève pas. Est-ce aussi pour faire écho à notre époque, ce genre de référence, puisque là, il s'agissait des Noirs américains à la suite de la Première Guerre mondiale ? On se plaint effectivement beaucoup de notre pays. Et je continue à considérer que c'est un beau pays et une terre de liberté qui est toujours améliorable, bien sûr. Mais effectivement, il y a cette liberté française qu'on voit très bien dans les années folles. A noter également qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, ce sont les soldats américains noirs, musiciens américains noirs, qui sont restés en France et qui nous ont apporté le jazz, parce qu'ils étaient beaucoup mieux vus, en fait, et beaucoup mieux acceptés en France que dans leur pays d'origine. Et toujours pour ces références que vous glissez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte des années 40, mais les remarques que vous glissez peuvent être forcément interprétées aujourd'hui. Et vous glissez, par exemple, les références à des fake news. Est-ce que c'est une façon aussi d'utiliser le roman comme un outil pour lutter contre les détournements de faits ? Oui, bien sûr. Et puis, il y a toujours un côté intemporel dans ce qu'on peut appeler le polar historique, contextualisé dans une période passée. Et quand j'ai travaillé sur cette Amérique des années 40, j'ai tout de suite été frappé par cette continuité. L'Amérique, finalement, n'a pas changé. Il y a cette côte Est, côte Ouest, européanisée, intellectualisée, ce centre qui l'est beaucoup moins, c'est cette influence démocrate, républicaine, c'est isolationniste, puisque, isolationnisme, puisque en deux mois et demi avant Pearl Harbor, l'Amérique est profondément isolationniste. Et Roosevelt, qui voudrait entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, n'arrive pas à faire entrer son pays en guerre, est obligé même de promulguer des lois de neutralité. Alors qu'un mouvement créé en octobre 40, America First, prend de plus en plus d'ampleur. Et il a comme chef de file Charles Lindbergh, le fameux aviateur antisémite notoire, pro-nazi, puisqu'il a, en 1936, reçu des mains de Hermann Göring la médaille de l'aigle germanique. Et il a ce mouvement, avec des terreaux, comme le Ku Klux Klan, etc., prendre l'ampleur. Et on est à un moment donné où seule l'Angleterre résiste. Alors la Russie aussi, parce qu'après son pacte de neutralité, elle a été envahie par l'Allemagne nazie. Mais le sort du monde est en train de se jouer, alors que les Japonais sont en train de conquérir l'Asie. Donc qu'est-ce qui reste ? Et voilà, on est face à cette problématique de toujours, contemporaine. Alors on a l'opinion que l'on veut dessus. Mais est-ce que les États-Unis doivent intervenir dans ce conflit ? À Hollywood, la réponse n'a pas tardé. Dès 1936, on a créé la Ligue anti-nazie d'Hollywood, qui rassemblait des acteurs aussi connus que Bette Davis, qui était un très grand porte-drapeau contre les nazis, Edward J. Robinson, Henri Fonda, etc. Et cette Ligue anti-nazie d'Hollywood publiait quotidiennement les nouvelles anti-nazies d'Hollywood, qui dès 1936, cartographiaient les camps de concentration allemands, qui n'étaient pas encore des camps de prisonniers politiques à l'époque, mais qui allaient devenir ce que l'on sait. Ils apportaient des pétitions au président Roosevelt pour l'entrée en guerre des États-Unis. Et puis déjà, on a en tête au moins deux titres, mais il y en a eu d'autres. Le dictateur de Charlie Chaplin, et puis la comédie de Ernst Lubitsch, To be or not to be, qui s'engage véritablement contre cette Allemagne nazie. Donc dans le speech du roman, je prends la possibilité qu'on ait demandé à un producteur suédois, pour ne pas qu'il soit soupçonné de judaïté, de faire un film pour retourner l'opinion publique en faveur de la guerre. L'opinion publique, on sait que de toute façon, sans opinion publique avec soi, on ne peut rien faire. Et l'opinion publique, c'est 80 millions de spectateurs par salle au cinéma, chaque semaine, c'est une force de frappe terrible. Et on prend pour ça l'actrice de l'époque, Lana Las, dite Lala, qui est un personnage fictionnel, mais qui est un mélange dans ma tête de quelques actrices. Bon, j'étais amoureux de trop de femmes d'Hollywood pour en choisir une. Assister des rôles fines. Et Lana Las, alors là, on est en page 3, vous pouvez toujours acheter le livre, qui est à un prix très modique chez votre libraire. Lana Las est soumise à un chantage de photos compromettantes. Et voilà, Vicky Malone en piste pour sauver Lala, pour sauver le film, et peut-être l'entrée en guerre des Etats-Unis, puisque les Japonais n'ont pas encore eu la bonne ou mauvaise idée de bombarder par l'arbor. Je voulais revenir aussi dans le contexte et dans la façon dont vous écrivez les différents personnages. Par exemple, pour reprendre dans l'ouvrage Le Détective de Freud, vous faites dire à Marie Anderdorf, « Votre société enferme encore ces femmes à la maison et ne lâche dans la rue que les prostituées, les cocottes et les artistes. » Que cela soit le Chevalier de Volnais, Dubaraïm, qui est justement le personnage dans Le Détective de Freud, ou Vicky Malone, vos personnages sont souvent modernes par rapport à l'époque que vous traitez dans l'œuvre. Quelle liberté d'écriture cela permet-il ? J'ai toujours, il me semble, dans toute mon œuvre, beaucoup parlé d'émancipation féminine. Et j'ai aimé aussi décrire, bien sûr des personnages de femmes victimes, mais des personnages de femmes fortes, déterminées à faire changer les choses. Et il y en a eu, il y a eu des Marie Curie, il y a eu plein de femmes, Olympe Gouges et compagnie, etc. J'aime avoir des personnages très forts, très déterminés, décidés à changer les choses pour justement attirer l'attention sur cela. Et dans Hollywood, « S'en va dans la guerre », l'extravagance est aussi présente, particulièrement incarnée par le personnage d'Hérol Flynn. D'où vient cette idée d'intégrer cet acteur emblématique de cette période ? Alors c'est souvent grâce à des libraires, parce que j'ai été édité finalement chez Actes Sud sur les conseils de mon libraire lyonnais. Et là, je vois dans une vitrine les mémoires d'Hérol Flynn. Et je me précipite pour acheter. Je voulais mettre un personnage secondaire, mais qui soit réel. Et je lis les mémoires d'Hérol Flynn, et je me régale. D'abord, il écrit extrêmement bien. C'est quelqu'un de très cultivé. Et ensuite, c'est un gros déconneur. Mais complètement. Mais il n'a pas honte d'être déconneur. Il n'y a pas ce masque de l'hypocrisie. Il se raconte comme il est, comme finalement Casanova, également dans « Mémoire de ma vie », il se raconte sans forfaiterie. Donc, Hérol Flynn, qu'est-ce qui le caractérise ? C'est que, au cinéma, il n'en a un peu rien à foutre. Ce qu'il aime, c'est les femmes et sa maman. Enfin, sa maman, c'est Maman Vodka. Et très tôt le matin, il commence à téter Maman Vodka. C'est un personnage complètement déconnant, mais une personnalité complexe. Alors, il a une immense maison sur les collines d'Hollywood, où il a un enclos à kangourou. Il a un circuit de course pour des courses de lévriers. Mais il n'y a pas de lévriers. En fait, ce sont des femmes et ce sont des hommes qui leur courent après. Et la gagnante gagne une étoile de fourrure. Et en même temps, c'est quelqu'un dans sa maison. Il collectionne des tableaux de Van Gogh, de Matisse. Il a lu des livres de nos classiques. qu'il maîtrise très, très bien. Voilà. Donc, c'est une personnalité fantasque. Bon, sans dénuer de morale, mais dénuer également de méchanceté. Voilà. C'est un fripon qui s'assume. Et il intervient de quelle manière auprès de Vicky ? Parce qu'il apporte aussi un peu de fantaisie, réellement dans l'histoire, mais bien plus que ça. Oui, parce qu'il observe des choses. C'est quelqu'un, effectivement, qui reçoit beaucoup. Et il connaît, bien sûr, Lala, la maman de Lala, etc. Donc, en fait, Vicky Malone, voilà, elle a ses entrées Hollywood, de par son père qui est scénariste. Elle aura ses entrées par Hérole Flynn. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui va porter des indices. J'aime bien la référence. Et comme je n'ai pas le livre sous les yeux, donc ça va être de tête. Page 404, me semble-t-il. Elle est bien, la page 404. Oui, vraiment bien. C'est quasi la fin. Mais lorsque Vicky coince le méchant, vous lui faites dire « Tous les connards ne sont pas des menteurs, juste des gens pétrifiés dans leur certitude ». Une punchline, vous en mettez un peu partout dans vos ouvrages. Comment vous les trouvez ? Comment elles s'inspirent ? Comme ça. Ça me vient à l'esprit parce qu'un punchline, ça ne doit pas être travaillé. C'est un trait qui jaillit comme la foudre dans votre esprit. Une punchline comme ça qui jaillit. Combien de cafés vous faut-il pour en sortir ? Effectivement, j'écris en buvant du café. Mais j'écris le matin. Le café, finalement, la caféine doit certainement beaucoup me stimuler, je pense. Dans cet ouvrage, vous parlez de Dina Shore, d'Andrew Sister. Quelle est la bande-son pour le commissaire des mondes étranges, par exemple, qui là se situe sous Louis XV ? En fait, j'ai une playlist. J'écris en écoutant de la musique et pour chaque roman, je vais me créer une playlist spécifique. Dans le carnaval des vampires, c'était une musique plutôt gothique, baroque. Voilà. Il y a peut-être un peu plus de classiques dans le commissaire des mondes étranges puisqu'effectivement, ça se déroule au XVIIIe siècle. Là, j'étais vraiment sur une bande-son des années 40. Les Sœurs Andrews, Dina Shore, Marlène Dietrich, quand elle chante, il y en a plein d'autres. Et puis, j'aime bien l'électro-swing aussi parce que l'électro-swing reprend plein de vieux classiques en mettant un autre rythme. J'aime beaucoup les comédies musicales avec Fred Astaire. C'est aussi dans ma bande-son. Qui vous a permis de vous inspirer ou de construire Hollywood. Je parle un petit peu de Fred Astaire en disant de lui, page 93. J'en sais rien. Mais il fait des claquettes, il danse comme si c'était facile. Et c'est ça le vrai talent, c'est de faire croire qu'une chose difficile est facile. Love in Blue, vous m'en avez parlé lors de l'interview d'Ansel Mag. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, Love in Blue, c'est vraiment un classique qui est après-guerre et qui a été beaucoup repris. Et c'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup imprégné. Et je pense qu'elle était toujours en tête de ma playlist. Love in Blue. Il y a plusieurs interprètes qui sont tous très bons. Il faut aller piocher. Alors, une idée d'enquête déjà pour un prochain ouvrage. Vous avez déjà des projets. Qu'est-ce qui vous motive pour le prochain titre ? Déjà, début d'année prochaine, on retrouvera chez Actes Sud, dans la collection Actes Noirs, une enquête du commissaire Ambrose étrange qui va se dérouler pour la première fois dans ma ville natale Lyon. J'ai écrit une autre enquête de Vicky Malone qui se déroulera après Pearl Harbor. Là, on est dans l'Amérique en guerre. Donc, l'Amérique est encore sonnée, cas ou debout, mais rageuse après cette équipe, ce bombardement. Et dans un journal qui était peu réputé pour être en faveur de Roosevelt, on titrait le lendemain de l'attaque en parlant des Japonais, « Condamnation à mort d'un chien enragé ». Et voilà, ça va être l'état d'esprit de cette seconde enquête qui peut être lue indifféremment dans n'importe quel ordre de Vicky Malone, toujours à Hollywood, peut-être un peu plus noir, un peu plus poisseux. Parce que là, le ton est aussi léger. Je suis dans la comitragédie. Ni dans la comédie, ni dans la tragédie. Voilà, il y a la vie, qui sont des rires, des pleurs, des moments de gravité, de soleil, de drôlerie également. Peut-être une idée de plus, puisque vous aimez aussi le roman historique, sachez qu'à l'Odèvre, il y a eu Bernard Guy, évêque connu, forcément, pour l'Inquisition. Donc peut-être que ça vous donnera... Alors Bernard Guy, bien sûr, je réagis, c'est le nom de la Rose. Dans le nom de la Rose, il y a Guillaume de Baskerville. Et Guillaume de Baskerville, c'est clairement mon modèle du personnage du moine, du moine hérétique, qui accompagne le chevalier de Volnais dans le commissaire en morts étranges. Donc il y a une filiation directe. Pas mal la boucle, pour conclure. Merci Olivier Bar de Capuson pour vos réponses. Merci aussi à Radio Lodev pour la diffusion de cette rencontre, et très tout particulièrement Anne pour la technique. Merci et à bientôt pour le prochain auteur. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –